Voilà ça démarre donc bienvenue à tout le monde pour 1h30 1h25 maintenant d'atelier donc sur mutualisation et professionnalisation dans les projets de grappes photovoltaïques en particulier donc pour le pour le confort de tout le monde n'hésitez pas dès maintenant vos micros voire votre vidéo puisque dans un premier temps on va être sur quelque chose de plutôt descendant et c'est un peu plus tard qu'on proposera à chacun d'intervenir donc moi je m'appelle paul jean koutinx je fais partie de coop à wat qui est un accélérateur de transition énergétique citoyenne qui agit principalement en Auvergne-Rhône-Alpes et en Bourgogne-Franche-Comté et et Louise je te propose de passer à la diapo suivante donc je nous dis pour que je vous dise ce qu'on va faire aujourd'hui donc tout d'abord on va commencer par vous poser un peu de contexte donc on voulait faire un atelier initialement sur place avec des gens dans une pièce donc manifestement c'est pas possible aujourd'hui donc on a adapté un peu le contenu en étant plutôt sur une intervention plutôt de notre part et ensuite plutôt une logique de témoignage où on vous proposera les uns les autres de témoigner de comment ça se passe chez vous sur le sujet en question donc on va commencer par vous expliquer voilà quel est le sujet comment comment sous quel angle on l'aborde aujourd'hui avec le focus sur deux travaux en cours ensuite donc on vous proposera de proposera des personnes qui le souhaiteront d'apporter un retour d'expérience donc voilà un vrai retour d'expérience pas uniquement un avis sur la question et ensuite on pourra compléter nous avec des exemples en cours dans les dans les travaux cités initialement et et là à ce moment là passer sur un temps d'échange plus libre qui permettra voilà de réagir et de nourrir ce qui aura été abordé précédemment voilà louise tu peux encore passer la diapositive suivante et donc pour le pour le cadre général donc l'idée c'est que on puisse vous donner la parole à certains moments mais comme on est il ya 100 inscrits à l'atelier pour l'instant il ya 56 personnes présentes donc évidemment on va pas faire ça on va pas faire ça enfin chacun en même temps évidemment donc l'idée c'est plutôt que les questions soient dans un premier temps posés par tchat pour qu'on puisse y répondre déjà à partir de la présentation qui vous est proposée suivant le temps suivant comment évolue l'atelier faire en sorte de pouvoir que vous puissiez intervenir de vive voix quand vous parlez être s'il vous plaît concis et clair et vu le contexte de l'atelier voilà de tenter une discussion à 60 personnes en visioconférence on n'hésitera pas à vous couper si cette règle là d'être concis n'est pas respectée pour que pour que ça reste quelque chose de confortable dans la mesure voilà aujourd'hui c'est malheureusement le temps la convivialité l'informel des rencontres on pourra pas la voir mais donc autant faire un atelier qui soit utile le plus possible et qui nous donne le moins mal au crâne et enfin pour les moments de prise de parole la règle qu'on vous propose pour que ça soit simple à gérer de notre côté c'est que vous écriviez parole dans le chat au moment où vous souhaitez prendre la parole donc voilà plutôt dans la deuxième partie de l'atelier on vous le rappellera ceci étant dit je pense que peut-être que tout le monde a déjà vu où était le chat hop qui est qui est donc qui doit apparaître normalement en bas de votre écran vous avez un petit bouton conversé avec une bulle et je vous écris un petit bonjour dans le chat pour que vous puissiez voir où il se trouve et si c'est pas encore le cas et suite à ça tac je laisse la main à louise et bien bonjour tout le monde moi c'est louise balmer je suis animatrice du réseau éclair énergie citoyenne locale et renouvelable en occitanie voilà donc ça c'est pour la présentation et donc on voulait savoir un peu qui était avec nous aujourd'hui et donc on a un mini sondage juste pour savoir vous vous situez sur ces questions de professionnalisation dans les coopératives d'énergie citoyenne c'est très studieux ce silence du coup il y a les résultats pour le Jean oui je pensais que vous les voyez également sur votre écran j'ai laissé la plupart des gens ont trouvé le sondage donc ce qui en ressort là donc si je fais mettre fin au sondage clic normalement vous devriez pouvoir apparaître partager les résultats voilà c'était le temps que ça arrive donc globalement la plupart des des gens qui font partie de coopératives qui sont là n'ont jamais employé de salariés et ça semble plutôt une idée enthousiasmante pour ceux qui ont un avis sur la question ou qui font partie d'une coopérative super et ben du coup il ya certaines personnes qu'on va à qui on va proposer un témoignage j'enchaîne on est tout de suite dans un avis de recherche donc on chercherait parmi vous idéalement deux coopératives qui investissent dans les projets photovoltaïques et qui ont une ou plusieurs personnes salariées l'idée c'est qu'on va fonctionner par témoignage les personnes à qui on propose de témoigner ça serait cinq minutes de témoignage pour répondre aux questions que vous voyez affichées qui sont quand même assez précises et ensuite cinq minutes du reste du groupe pour poser des questions donc on cherche deux coopératives voilà qui investissent dans des projets photovoltaïques avec une ou plusieurs personnes salariées pour les questions de quelles sont les missions de la personne salariée comment est ce qu'on la vie coopérative est quand même conservée alors qu'il y a une personne qui a beaucoup de compétences et comment est assurée la pérennité du poste sur les financements ça serait ces trois questions pour ces deux personnes là pour les personnes qui seraient d'accord de témoigner vous pouvez nous le dire dans le chat voilà votre nom et la structure que vous représentez sur quoi vous voulez bien témoigner ensuite on chercherait une coopérative qui a vraiment vraiment fait le choix de pas de salarié quelqu'un et dans ce cas là la question serait plutôt ce poste salarié vous l'avez imaginé comment pourquoi vous vous êtes dit non on n'a pas envie de voyez des personnes salariées dans notre coopérative et idéalement un quatrième témoignage une coopérative et je crois avoir vu une réponse positive sur le sujet qui a eu un salarié ou une salariée et qui a fait le choix d'arrêter qui a dû arrêter et dans ce cas là où idem quelles étaient les missions de cette personne et est ce qu'il ya eu ensuite un problème sur la pérennité du poste du financement voilà et qu'est ce qui a amené à arrêter voilà donc n'hésitez pas à le mettre dans le chat et paul jean va bien noter qui vous êtes ces témoignages donc on enchaîne avec la partie un petit peu descendante pour vous dire qu'est ce qui est en cours sur le sujet donc pourquoi la mutualisation et la professionnalisation nous intéresse déjà première question de base donc de quoi on parle quand on parle de mutualisation il ya peut-être des gens ici qui sont pas entièrement habitués à ce contexte d'énergie citoyenne tout ça donc la mutualisation ça peut aller de quelque chose de très simple quelque chose qui se fait qui partage de documents par exemple les espaces adhérents des centrales villageoises ou énergie partagée sont des espaces de mutualisation de documents mais ça peut aller aussi plus loin comme par exemple la création d'une société qui regroupe plusieurs sociétés citoyennes et qui donc va mutualiser par exemple des fonctions administratives ou des appels d'offres pour des prestations des choses comme ça ou aller carrément jusqu'au portage commun d'un salarié un peu dans une idée de groupement d'employeurs d'entreprises qui ont le même besoin et qui mutualise un salarié donc c'était c'est de ça qu'on parle quand nous on parle de mutualisation et professionnalisation et ensuite pourquoi ça nous intéresse pas mal dans le réseau et bien parce qu'on vise 15% d'énergie renouvelable citoyenne dans le mix français en 2030 et là 15% dans le mix enr et donc pour faire ça il va falloir massifier c'est encore entre guillemets de la niche les projets citoyens et donc mutualiser peut permettre parfois quand même un gain de temps d'efficacité de diminuer les risques et les coûts et aussi on est quand même sur des projets portés pas des portés par des bénévoles et c'est parfois un peu compliqué de d'avoir autant de ville de coude donc voilà l'idée c'est aussi d'éviter l'essoufflement bénévoles donc ça c'est pour le cadre ensuite on a un peu essayé de recenser ce qui se fait sur ce sujet sachant qu'il y a sûrement d'autres choses dont on n'est pas au courant donc je vous mets en tout cas nous ce qu'on a ce qu'on a trouvé sur le sujet il ya on est énergie partagée il de france qui a demandé une étude sur la mutualisation pilotée aussi par l'ademe et donc il ya eu vraiment une étude vous aurez le support et ce lien amène vers le résumé de cette étude qui creuse des scénarios de mutualisation de rien du tout aucune utilisation entre les coopératives de l'île de france à une mutualisation vraiment forte avec une holding qui les rassemble toutes pour faire des investissements donc il ya cette étude là qui est sorti il ya une autre étude en cours en normandie mais qui va qui va avoir certains aspects qui peuvent être nationaux donc l'idée c'est c'était de voir est ce que une sic qui est déjà espace info énergie serait mieux de devenir réseau régional ou de porter elle même des projets et donc elle fait une étude pour un se positionner dans cet écosystème ça pourra servir quand même à des questions nationales il ya une étude qui s'appelle great qui a été fait en auvergne renal financé par la métropole de grenoble et qui creuse suite à la vol à la volonté de la caisse des dépôts de faire un fort rapport en capital à trois structures locales ils ont vraiment creusé aussi ces options de mutualisation entre ces trois structures et finalement ces trois coopératives sont restées indépendantes notamment parce qu'elle voulait vraiment garder la question de l'ancrage local qui vient se poser quand on parle de mutualisation ça vient poser les questions de quelle échelle est pertinente pour mutualiser et de comment on garde vraiment un ancrage local si on commence à faire des grosses sociétés qui mutualisent les autres études il ya un peu des tentatives dans le réseau de faire des modèles économiques de combien de kilowatts heure d'énergie vendues il faudrait pour pouvoir financer un etp voilà mais sachant que ça varie énormément entre le sud le nord le contexte est ce qu'il ya des subventions voilà et ensuite il ya l'étude cities énergie dont on va vous parler pour le long juste à dire juste après donc dans ce contexte côté énergie partagée on était plusieurs à vouloir un peu creuser le sujet en 2020 2021 donc on a monté un petit groupe de gens qui travaillent composé de gens d'énergie partagés de l'éclair de copaouat de une cycle en normandie qui s'appelle les sept vents et de acte qui est aussi une personne salariée sur un projet citoyen mais pour un peu animer le département du gars voilà il ya différents profils qui travaillent sur ce petit groupe et on s'est dit on va se donner un peu un cadre et on va essayer de déjà répertorier tout ce qui se fait en france sur le sujet de la professionnalisation donc on a surtout orienté sur le photovoltaïque parce que si on ouvre sur éolien méthanisation ou bois énergie ça ça change quand même pas mal et aussi parce qu'on a énormément de grappes photovoltaïques partout en france donc c'est quand même important et on s'est donné comme cadre aussi qu'on a interrogé que des structures qui peuvent avoir plusieurs activités mais une de leurs activités c'est vraiment d'investir dans des installations photovoltaïques pas les structures qui font le rôle de réseau voilà comme et on s'est dit qu'on allait faire un livrable qui serait une fiche disponible sur l'espace adhérent qui récapitule un peu tout ce qu'on a tout ce qu'on a vu donc on a envoyé un questionnaire à une quinzaine de structures en france et à la base on voulait sortir un peu un livrable qui dirait ben voilà il ya deux ou trois ou quatre modèles il ya ces tendances là donc vous avez sur la droite toutes les structures qu'on a interrogé ce travail n'est pas du tout terminé donc tout ce que je vous montre c'est pas encore définitif il ya certaines réponses aux questionnaires qu'on n'a pas voilà c'est vraiment en cours donc qu'est ce qui ressort quand même en général de ce questionnaire et ben c'est que à la base on se dit il y aura peut-être trois quatre modèles qui ressort en fait on a 15 structures interrogées et 15 modèles complètement différent enfin quand même différent donc impossible de donner un quelque chose de clé en main pour se pencher c'est là dessus dans votre coopérative on observe aussi que sur les échelles territoriales que ces coopératives couvrent ça va de l'EPCI donc d'une communauté de communes à des pays enfin des pôles d'équilibre territoriaux à des départements et d'autres qui sont carrément régionaux donc pareil ça c'est variable on observe aussi qu'il ya en tout cas nous on n'a pas trouvé de salariés partagés entre des coopératives citoyennes vraiment l'idée de comme bien un groupement d'employeurs ou pour plusieurs coopératives citoyens bien un salarié par contre il ya des cas de mutualisation avec d'autres structures de salariés par exemple un installateur photovoltaïque qui partagent des fonctions administratives avec une coopérative de nr ou une société agricole qui partagent un salarié sur les questions de la société agricole et la coopérative ou aussi des portages par d'autres types de structures type des ans des espaces info énergie des associations ou un cycle bureau d'études qui porte un salarié pour une coopérative voilà on peut aussi observer qu'ils sont toutes ces structures sont pour l'instant assez peu accompagnés par des professionnels de la création entreprise entre guillemets ceux qui sont un peu accompagnés c'est par les dispositifs de dla parler les crès régionales et quelques-uns par des incubateurs de l'ESS ensuite on a demandé quelles étaient les activités de ces coopératives qui avaient des personnes salariées donc beaucoup évidemment portent des projets photovoltaïques en fait pas mal aussi accompagne d'autres structures dans leurs projets elles ont beaucoup aussi une dimension de sensibilisation aux thématiques d'énergie pas mal aussi animent un réseau en même temps qu'elles investissent dans des projets ou font aussi du conseil ou des études enfin des prestations pour d'autres structures voilà et certaines développe des projets sans investir dedans ou inversement investissent dans des projets qu'elles n'ont pas développé mais ça c'est plus beaucoup plus rare comme ça voilà et ensuite il ya on demandait quand même la complémentarité entre vu que certaines ont des fonds de l'animation de réseaux un petit peu comment est ce que c'est complémentaire avec les réseaux régionaux donc pour la plupart ça semble assez clair qui fait quoi et dans d'autres cas c'est un peu moins clair voilà et sur les questions de financement et modèle économique quasiment tous ces postes sont créés via des subventions d'amorçage beaucoup c'est sur des subventions de fonctionnement quelques unes d'investissement qui ont permis ensuite de salariés il est bailleur actuel en france c'est surtout une surprise les collectivités l'ademe certaines régions certains financements européens des départements et un petit peu de financement qui viennent via les réseaux ss une autre chose qu'on a observé c'est que peu d'entre elles ont embauché grâce aux revenus uniquement de la vente d'énergie c'est quand même pas une très bonne nouvelle excepté oui en éolien ou en bois énergique en vente de chaleur ou alors si c'est du sur du photovoltaïque c'est sur des tarifs d'achats assez anciens c'est intéressant que maintenant et donc comme je vous disais les prestations vendues parce que du coup la plupart des structures vendent des prestations elles font pas que du développement pour elles mêmes il ya des prestations type animation donc c'est de l'émergence de collectifs les actions de sensibilisation l'accompagnement à l'émergence et de la mobilisation sur des projets plus gros type éolien ou méthanisation et ensuite ils vendent aussi des prestations techniques type bureau d'études des études de faisabilité pour les toitures ou des choses comme ça voilà donc c'est un peu ça qui ressort c'est pour l'instant c'est très grossier ce que je vous présente le livrable sera un peu plus détaillé quand même mais voilà c'est un peu une première ébauche de ce qu'on voudrait montrer et paul jean je peux passer la parole alors louise avant de passer à la suite il y avait une question qui a été posée dans le chat sur les différentes études qui étaient cités où est ce qu'on peut les trouver alors celle sur île de france elle est elle sera cliquable sur ce lien l'étude voit-elle celle est en cours donc je pense que l'énergie partagera en parlera quand elle sortira ce sera je pense début 2021 l'étude gré je sais pas si je suis autorisé à moi j'ai pas l'autorisation pour la diffuser mais donc c'est plutôt du côté auvergne ronal qu'il faut demander sur aux animateurs en auvergne ronal sur le modèle économique combien de kilowattheures combien de tp pour l'instant on peut pas sortir quelque chose d'officiel mais mais si vraiment vous voulez être intéressé par ça vous pouvez nous écrire et l'étude cités énergie paul jean tu vas préciser voilà yes merci louise il ya déjà donc par rapport aux propositions de témoignages qu'on faisait il y a déjà 10 watts j'en bâtisse boyer de 10 watts qui a proposé une intervention donc à qui on donnera la parole tout à l'heure et une personne de sud paris soleil sud paris soleil mais plutôt à titre d'informations si j'ai bien compris dans le chat pas forcément je lis pas forcément porte parole j'imagine que c'est pas forcément une volonté d'intervenir pour présenter le projet donc n'hésitez pas à vous manifester par le chat si voilà vous avez également d'autres propositions au souhait de faire un retour d'expérience sur le sujet donc si tis énergie donc si tis énergie c'est un programme qui a été qui a été lancé par copaouette cette année louise tu peux nous remettre la diapo en question et qui part d'un constat donc qui est que ben en région au verne renalp il ya un certain dynamisme depuis une dizaine d'années sur le sujet des énergies citoyennes et notamment sur le sur les grappes solaires entre autres avec le le notamment le réseau des centrales villageoises qui est né dans cette région là cependant ce qu'on constate c'est que ben ça représente aujourd'hui 50 mégawatts de production 5000 5000 actionnaires citoyens ce qui est pas rien mais ce qui est assez maigre par rapport aux enjeux globaux qu'ils soient en termes de production d'énergie ou en termes d'appropriation et de fléchage de l'épargne par un certain nombre de personnes dans la région que pour autant il peut y avoir des volontés d'aller plus loin en termes à la fois quantitatif mais aussi qualitatif et qu'il ya des obstacles qui sont un peu toujours les mêmes ou qu'en tout cas on trouve régulièrement chez différentes structures à la fois ben la réalité de ces structures c'est que ce sont des entreprises de fait mais pour autant elles peuvent manquer de vision entrepreneuriale ce qu'on entend par là c'est par exemple le fait qu'elle fasse uniquement une un seul type d'activité et que il n'est pas forcément envisagé d'en faire d'autres en tout cas c'est pas la pratique réelle deuxième élément c'est que ce sont des projets par essence collectif et ben pour autant les dynamiques collectives elles-mêmes peuvent être fragiles s'essouffler et avoir régulièrement besoin de de se réinventer sans pour autant toujours y arriver et enfin la réalité d'un travail qui est de souvent d'une qualité ou d'une nature qu'on pourrait considérer comme étant professionnel et notamment des responsabilités qui peuvent être professionnels mais avec des ressources qui sont plutôt bénévoles voilà il y en a d'autres également mais ça fait partie des obstacles qu'on constate donc au paouette louis tu peux passer la diapo suivante à s'est dit ben dans ce cas là qu'est ce qu'on pourrait faire face à ça donc on a travaillé avec là on travaille avec les régions au verne renne alpes et on a interrogé un certain nombre de coopératives de la région et on en a sélectionné six donc quand je dis sélectionner c'est voilà voir avec elles qu'elles sont les quels sont leurs enjeux en termes de vouloir aller plus loin que ce qui que ce qu'elles font aujourd'hui sans pour autant de fait y arriver et et potentiellement sur certains aspects plutôt que sur d'autres ça dépend des différentes coopératives donc là vous pouvez voir sur la droite de l'écran les différents champs d'action qui sont envisagés donc voilà mobilisation diversifier diversification d'activité hybridation entre salariés et bénévolat pour les uns c'est mettre en place du salariat pour les autres c'est voir comment est ce qu'on conserve une activité bénévole avec des salariés donc c'est assez variable donc voilà différentes activités et donc très concrètement c'est sur les deux années 2020 2021 en particulier et ben accompagné dans les axes de travail choisi par les différentes coopératives mettre en place par exemple des campagnes de mobilisation un peu différente de ce qui se fait jusque là travailler sur des alliances territoriales avec d'autres coopératives d'énergie à proximité mais aussi bien avec d'autres initiatives qui qui sont différentes mais avec qui a des complémentarités c'est notamment le constat fait dans le dans le groupe de travail national dont parlait louise avec des des synergies pour du portage de salariés qui peuvent être faits avec d'autres types de structures et également et c'est ce qui nous amène aujourd'hui avec ce fin sur le sujet du moment là c'est que il est envisagé de tester un salarié partagé donc porté par copoète association et qui pourrait bénéficier à tout ou partie des coopératives qui sont aujourd'hui dans le programme donc oui il ya une question dans le chat sur de quel s'agit de quel coopérative s'agit-il donc il ya notamment les centrales villageoises des vallons du lyonnais les centrales villageoises du pays mort nantais et un de toit soleil qui sont toutes les trois dans le département du rhône orange énergie qui est dans le département de l'ardèche la solaire du lac en haute savoie et 10 watts qui devrait intervenir du coup tout à l'heure dans la drôme et donc voilà dans ce cadre donc on a utilisé le mot d'étude qui est pas tout à fait juste mais en tout cas les résultats des expérimentations qui vont avoir lieu se feront notamment dans le dans un cadre tel que celui d'aujourd'hui sauf qu'aujourd'hui on présente plutôt l'intention que le résultat mais donc notamment à la fois au niveau régional et national voilà ce qu'on en tirera sera diffusé et donc sur la question du salariat les à la fois les réalités ou les idées qui peuvent être rémunératrices pour les coopératives pour leurs membres donc quand je dis pour leurs membres c'est dans l'idée que ces personnes là éventuellement soit les salariés de la coopérative donc il ya à la fois la question d'accompagner sur le territoire des installations tierces 2 d'accompagner à la maîtrise de l'énergie aussi d'autres acteurs du territoire de rémunérer là plutôt en se disant on se développe et pour se développer on va chercher de l'argent via des alliances avec des investisseurs mais aussi via l'internalisation via l'internalisation d'amo ou encore de l'argent qui vient complètement d'ailleurs via la mise à disposition de personnel par exemple via des syndicats d'énergie donc ça c'est différentes idées qui sont soit mises en place soit envisagé par les différentes coopératives voilà j'en dis pas plus parce que je peux non plus dévoiler des choses qui sont peut-être confidentielles pour certaines d'entre elles à ce stade on pose la question dans le chat amo assistance à maîtrise d'ouvrage donc par exemple le fait que le développement de toiture de la coopérative pour elle même soit réalisé par exemple par donc internaliser c'est à dire réaliser par certains de ses membres mais rémunérés donc dans le budget de développement des toitures ben en fait ce travail là soit payé à quelqu'un qui puisse devenir à terme qui à terme sera peut-être un salarié de la coopérative alors je crois qu'on avait terminé sur cet aspect là et du coup et ben louise je te je te rends nouveau la main donc peut-être qu'on peut commencer du coup par par la proposition de témoignage de 10 watts ouais je propose qu'on fasse 10 watts et ensuite il y aurait un retour d'expérience que monsieur gilles plongé sur l'étude great justement sur la mutualisation bonjour vous m'entendez bien à peu près bonjour à tous oui je saisis enfin la balle au bon pour témoigner ouais nous en fait on a commencé c'est un peu comme tout le monde a développé des projets sur du bénévolat et puis est arrivé en fait un moment où on a pu sortir nos projets et où en fait l'idée c'est qu'on avait des on va dire aux compétences disponibles et donc en fait au lieu de sous traiter toute une partie de l'expertise notamment de bureau d'études d'accompagnement de projet en fait c'est des choses qu'on a gardé la valeur en interne et on a pu du coup en l'occurrence me salarié au départ pour continuer de développer des projets sachant que le effectivement c'est assez compliqué de de rémunérer les gens sur la production d'énergie parce qu'effectivement on voit les le commentaire les enfin il faut de toute façon des gros volumes financiers pour pour pouvoir payer des gens et donc vu les tarifs d'achat sur du solaire et les et les productions des petites installations photovoltaïques ça veut dire qu'il en faut un bon paquet pour salarier quelqu'un moi je sais plus à une époque mais bon forcément ça change selon les tarifs mais je dirais que l'ordre de grandeur il doit être entre un méga et trois mégawatts installé pour pouvoir payer quelqu'un sur sur les sur la vente d'électricité et du coup bon c'est des masses qu'on espère atteindre enfin qu'il y a pas mal de coopératives qui espèrent atteindre dans un avenir pas forcément si lointain que ça mais au départ c'est compliqué et du coup et de toute façon en fait si on réfléchit au truc le au départ le travail c'est pas celui de suivre de l'exploitation le travail c'est de développer des projets et du coup en fait c'est normal que la rémunération en fait elle se fasse sur du développement de projet et donc le le boulot d'un salarié au départ c'est de développer des projets et donc il se rémunère sur les projets qui sortent enfin en tout cas le les budgets qui sont qui doivent être dégagés par les coopératives locales elles le sont sur les sur les projets qui sortent c'est à dire que au lieu je le fais comme une grosse louche pour qu'on comprenne bien c'est au lieu de payer une facture à un assistant à maîtrise d'ouvrage et bien en fait vous payez le salaire de quelqu'un qui est en interne et ce coup là en fait doit rentrer dans comme une dépense d'investissement alors il ya une case pour ça c'est pas c'est pas du c'est pas du micmac comptable mais il ya une case pour ça qui s'appelle la production immobilisée c'est à dire que votre salarié travaille toute l'année pour faire sortir des projets et quand il quand il sorte et bien en fait ça le son temps de travail est imputé sur ses projets à travers une case comptable qui s'appelle la production immobilisée quand il en quand il est salarié en direct dans la structure oui je vois la question parallèle oui oui c'est enfin oui c'est pour un c'est un intro mégawatts c'est pour salarié pour quelqu'un qui est payé correctement mais pas papa pas un mec avec dix ans d'expérience qui sort d'une grande école etc je vais juste payer quelqu'un donc le donc en tout cas ce tout ce travail c'est un en tout cas la la façon la façon de salarié des gens au départ sans sans forcément avoir de la subvention d'exploitation c'est c'est bien de faire que la personne puisse imputer son temps en fait sur les projets qui sortent et donc que son temps soit amorti aussi sur sur enfin au même titre que le reste de l'investissement ce qui est ce qui grosso modo évite d'avoir des trous des trous comptables énormes qui qui sont là de tous les les ratios prudentiels classique cela dit c'est assez compliqué aussi de combien de sortir suffisamment de projets pour que ça paye un poste ça c'est autre chose du coup du coup nous on est on a aussi on avait aussi dans les premiers temps une activité de conseil on accompagnait plutôt des collectivités ou des maîtres d'ouvrage privés dans leurs projets donc ce qui faisait aussi de l'argent frais on va dire tout de suite ce qui est un peu différent du coup des temps de développement de projets où on est facilement sur un an de développement pour un projet pv et et du coup du coup du coup c'était aussi une façon d'équilibrer donc le compte d'exploitation parce que c'était compliqué de tout faire tenir sur du développement on a fait ça un an on a fait ça une deuxième année où en fait on a pu embaucher une autre personne en lien avec le avec le fait qu'on avait sécurisé une mission de conseil qui était assez qui faisait une enveloppe assez conséquente qui nous permettait de qui nous obligeait en même temps et nous permettait de recruter quelqu'un et donc on a fait ouais non tout on a dû faire un an et demi à deux quoi à peu près et derrière l'idée c'est que les salariés dans les coopératives c'est bien sauf qu'on est sur des schémas d'activité qui sont complètement différents de de l'exploitation photovoltaïque en tant que telle et ça au bout d'un moment en fait les financeurs vous le signalent ou même vous vous en rendez compte tout seul que du coup les prises de risques liées aux salaires qui sortent sont très différentes des prises de risques d'exploitation photovoltaïque et que quelque part c'est aussi un petit peu dérangeant de lever des sous auprès de de vos voisins typiquement ou autres mais en leur disant en gros enfin eux ce qu'ils ont l'impression c'est d'investir dans du solaire photovoltaïque et qu'en fait le profil de risque de votre société c'est du coup plus du tout de l'exploitation photovoltaïque et donc ça c'est vrai auprès de vos voisins mais c'est vrai aussi auprès des financeurs que ce soit des collectivités ou des banques sur la partie emprunt et donc on a plutôt choisi en fait de créer une structure de développement avec enercopronalpe où du coup on a pu la lever de l'argent spécifiquement pour le développement des projets et le développement de l'activité en tant que telle et donc sortir aussi du même coup du schéma du comment dire on constitue un petit tas d'or avec du travail bénévole qu'on peut ensuite dépenser pour pour recruter des gens et puis on espère que comment dire il faut générer tout de suite des choses avant le petit avant que le petit tas d'or qu'on a constitué au départ ce soit fini et en fait vu que le développement photovoltaïque ça prend vraiment du temps en fait l'idée ça a plutôt été de lever des fonds pour pouvoir vraiment se projeter et arrêter de de comment dire d'être un peu je vais pas dire au jour le jour mais à trois mois six mois en permanence et du coup de pouvoir vraiment se lancer prendre des risques parce que le développement photovoltaïque c'est aussi être prêt à perdre de l'argent pour pouvoir en gagner donc donc il faut pouvoir se projeter et du coup c'est ce qu'on a fait donc on a levé des fonds là dessus et donc aujourd'hui dans cette société on est quatre à être employés alors deux à plein temps deux à mi-temps mais voilà sur différentes activités aussi de photovoltaïque de bois énergie et de performances énergétiques voilà un petit peu je sais pas si c'est rapide mais ok merci beaucoup peut-être juste sur comment sur la vie coopérative comment s'articulent les personnes salariées et les bénévoles alors sur le en fait on a des des groupes de travail et enfin globalement on peut parler enfin des l'ensemble des bénévoles ni peu importe comment ils sont ils sont structurés on a des bénévoles qui ce qui se qui participent sur les différentes filières et donc l'idée c'est plutôt des des allers-retours en fait entre les bénévoles et le salarié on va dire de la filière pour la définition des offres de ce qu'on est capable de faire ou de pas faire de proposer ou pas et donc on reste plutôt en gros la définition la partie bénévole à plutôt des réflexions sur la quelque part la maîtrise d'ouvrage des projets et après la mise en musique et vraiment l'opérationnel c'est effectivement plein pot salarié après en fait ça dépend beaucoup des maturités des filières puisque quand vous avez par exemple sur le bois énergique est un truc plutôt vraiment en construction chez nous on n'a pas de on n'a pas encore de projet qui tourne là dessus bah forcément il y a plein de réflexions sur ce qu'on veut faire enfin je pense que c'est des réflexions que sont posées toutes les coopératives qui qui bossaient là dedans mais est ce qu'on veut faire que des plaquettes est ce qu'on fait des granulés ou pas quel bois local ou pas voilà enfin tout ce genre de truc ça c'est des commerciaux c'est issu d'une confrontation finalement entre les visions un peu je veux dire idéales même si je pense pas que nos bénévoles sur le bois énergie soit spécialement des utopistes en dehors réalité mais en tout cas entre guillemets des réflexions sur un peu l'idéal de ce qu'on veut ce qu'on cherche et puis des visions très beaucoup plus tête dans le guidon des salariés qui disent oui mais attention parce que là en fait ça passe pas dans un modèle éco ou ça c'est pas possible aussi ou ça quoi ok je vois deux questions une question de de quelle origine sont les financements de la structure de développement du capital citoyen des financeurs classique de financeurs uss ouais le la structure de développement le le les fonds ils sont de plusieurs types il ya tout ce qui est je passe les détails mais les fonds propres quasi fonds propres par ce part social et comprend l'associé qu'ils sont issus de 10 watts donc la coopérative et des nerfs cop au vernis ronald sachant que l'énergie partagée est aussi on va dire dans le coup mais qu'on n'a pas investi entre guillemets de la structure de développement mais présente au comité de direction mais donc voilà les fonds les fonds propres sont issus sont issus des deux coopératives que sont 10 watts et nerfs cop ronald au vernis ronald pardon et et c'était complété en fait par deux je veux dire emprunts un emprunt bancaire classique et un mécanisme de de france active qui s'appelle je sais plus comment mais qui sont les prêts c'est des prêts participatifs il me semble destiné aux aux acteurs de l'ESS et qui en fait viennent à la fois en gros c'est du sur la partie financement bancaire c'est 50 % en emprunt bancaire classique 50 % france active avec une garantie en plus de france active à hauteur je crois de la totalité de l'emprunt bancaire ok et il ya juste une question sur le montant de cet emprunt la constitution des parts financières c'est c'est combien c'est de l'ordre de grandeur c'est 50 000 réunis par par 10 watts et nr cop sur la partie fonds propres et 60 milles en gros d'emprunt bancaire donc 30 milles de france active et 30 milles de banques populaires en l'occurrence et du coup je peux une dernière question pourquoi et après on passe à un autre témoignage il ya une personne qui n'a pas vraiment compris l'histoire de la prise de risque partenaire bancaire parce que le poste n'est pas dimensionné pour supporter la prise de risque et ça rassure pas les banques en fait comment dire l'exploitation photovoltaïque c'est un truc où comment dire maintenant on va dire tout le monde voit à peu près bien ce que c'est c'est à dire un truc qui globalement se passe bien pendant 20 ans avec des revenus assurés avec des soucis d'exploitation enfin divers et variés mais mais je veux dire globalement tout le monde sait que c'est à peu près enfin qu'on peut se projeter sur sur longtemps pour pour l'activité je sais pas nous par exemple on emprunte à 18 ans sur nos projets mais j'ai appris d'autres coopératives qui empruntent à 15 ou même 12 ans gérer il est assez évident que même pas besoin de la période actuelle mais il est assez évident qu'un restaurant par exemple serait incapable d'emprunter à 12 ans enfin une somme qui rembourseraient sur 12 ans et donc si si en fait la première année d'existence en tant que coopérative vous êtes capable d'emprunter sur des durées de 15 à 18 ans c'est pour une raison c'est que votre activité c'est du solaire fin de l'éolien voilà mais c'est qu'en fait vous avez des revenus assurés du fait que vous avez l'obligation d'achat et que vous savez que le chiffre d'affaires en gros est facilement prévisible tant en termes de à la fois de prévision de production de kilowatts heure que le prix auquel on va vous le racheter et donc ça c'est des conditions en fait qui sont juste hyper particulières je veux dire personne il n'y a pas beaucoup de domaines en tout cas je passais le seul mais en tout cas il n'y a pas beaucoup de domaines on va vous prêter sur ces durées là et et donc l'activité d'exploitation photovoltaïque en tant que telle est donc très particulière et donc n'a entre guillemets rien à voir avec une activité qui va être plutôt mettons du bureau d'études enfin je suis pas sûr que le développement ça soit en tant que tel du bureau d'études mais enfin on peut peut-être le rapprocher de cette activité et donc en fait si sur du développement d'activité enfin du développement de projets par non photovoltaïque je le dis ça va je suis pas spécialement inquiet pour nous mais je veux dire si par exemple là en ce moment on développer plus un seul projet parce que l'économie est complètement arrêt que personne veut avancer etc concrètement en tant que développeur vous n'avez pas de chiffre d'affaires parce que vous n'avez pas de production en tant que tel vous ne sortez pas de projet et donc vous n'avez pas de chiffre d'affaires donc si vous avez des emprunts à rembourser c'est compliqué par contre les installations photovoltaïques voilà je dire pendant le confinement il a fait très beau ils ont très bien tourné on a bien facturé à EDF et tout se porte bien et donc on est vraiment enfin c'est ce genre de truc on voit que on est sur des des profils d'activité et du coup des risques liés à ces activités qui sont très différents et donc l'idée c'est que pour pouvoir bien continuer à bénéficier pardon de conditions entre je veux dire extraordinaire au sens des standards des standards de l'économie pour bénéficier de conditions d'emprunt à 15 ou 18 ans sur le photovoltaïque en fait il faut que vous puissiez montrer à vos financeurs que votre activité c'est bien du photovoltaïque parce que quand quand vous sortez quand quand l'argent qui sort en salaire est très loin d'être négligeable au regard des investissements que vous faites ben en fait le risque pour un financeur il va très vite beaucoup plus correspondre à un risque finalement de bureau d'études qu'un risque d'exploitation photovoltaïque et du coup à partir de là il est il serait assez fondé en fait à vous dire mais non mais attendez on va pas vous prêter à 18 ans parce qu'en fait là concrètement vos salaires ils sortent ils sortent très vite et si vous sortez pas de projet en fait c'est clairement pas la vente d'électricité qui va tout rembourser voilà je sais pas si ça éclaire un petit peu les les choses mais mais on est vraiment sur deux activités très différentes et du coup c'est pour ça qui nous nous a paru pertinent de détancher un petit peu les deux en ayant du coup une structure voilà qui est bureau d'études grosso modo et qui du coup a pu emprunter à cinq ans et puis une structure qui continue d'emprunter à 18 ans pour d'activités photovoltaïques et sur laquelle on peut facilement mobiliser les gens parce que en tout cas on estime que l'argent qu'on leur fait investir chez nous il est relativement sécurisé merci pour ce témoignage alors il y a encore une question dans le chat peut-être qu'éventuellement elle pourrait être répondu par écrit en parallèle l'idée c'est de pouvoir faire intervenir également d'autres initiatives et donc il y a deux propositions qui ont été faites une qui nous a été fait en privé par jean-marc denise de un de toit soleil sur la métropole de lyon pour parler d'un dispositif de contractant général qui est en cours de réflexion et peut-être juste avant ça gilles fanger donc pour le l'étude la fameuse étude de la métropole grenobloise pour un retour d'expérience donc si vous pouvez activer votre micro et on peut vous écouter quelques minutes sur ce sujet bonjour oui donc quelques mots sur 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 gréat gréat un grenoble alpes je sais plus technologie la transition d'ailleurs plutôt en fait le le résumé était très succinct dans la présentation ce qui s'est passé c'est que le pilotage était fait par la métro grenoble par énergie citoyenne la centrale citoyenne du de la de l'agglomération grenobloise avec associé grésil 21 pour la communauté de communes du grésil vaudan et buxer énergie pour la communauté d'agglomération de du pays voironais notre souci et nous étions vraiment très 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 en amont l'arrêt plus que l'aspect de crainte de perte de la proximité l'arrêt a vraiment été fait par le fait que cette subvention que l'on espérait pour aller un petit peu plus loin dans la réflexion on l'a tout simplement pas eu je pense que le problème de cet aspect de proximité aurait pu être réglé dans la phase d'émergence en définissant clairement qu'est ce qu'on mutualisait qu'est ce qu'on n'utilisait pas et et en fait en faisant le structure de la structure chapeau parce qu'au bout du compte c'est c'est à ça que l'on arrive il faut faire une structure chapeau pour unir ces trois ces trois copes d'ailleurs c'était ouvert à d'autres du voisinage dès que dès qu'on aurait été entré en phase émergence ou développement il était prévu de l'ouvrir à d'ailleurs je crois que les centrales villageoises du triève avaient été invités à une de nos réunions globalement c'est vraiment l'idée de qu'est ce qu'on peut avoir il y avait deux objectifs il y avait il y avait une utilisation pour avoir des salariés un ou des salariés et sécuriser cet emploi cette main d'oeuvre auquel aurait été confié pour faire un clin d'oeil à ajibé non pas effectivement des 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 travaux de d'ingénieurs supélec ou etc mais plutôt des tâches très rébarbative de style administratif contrôle régulier suivi de justement des ce qu'on a parlé dans un atelier précédent des contrôles techniques relevé de résultats vérification que les centrales ne dérive pas et que la production est bien la hauteur attendue donc ça c'était une première un premier volet et le deuxième volet c'était l'effet d'opportunité avec la caisse des dépôts et consignations qui aurait abondé à hauteur de environ un tiers des capitales existants de chacune des coopératives et donc du même coup donner un gros boost à la capacité d'investissement de ces trois coopératives voilà donc on avait commencé à travailler sur une idée de structure mais le plus loin ancien état les plus loin si ses financements pour cette phase de développement avait été obtenu on aurait affiné un peu plus mais l'idée était en gros d'avoir quelque chose qui ressemblait à une échelle très locale à énergie partagée avec une structure effective et une structure à une structure investissement et une structure association la structure association permettant de drainer quelques dons ou mécénat pour faire l'animation la communication par exemple et la structure investissement venant aux en support des des coop dans leur propre investissement voilà merci et donc si je comprends bien aujourd'hui du fait de ces financements qui n'ont pas abouti c'est un projet qui a qui n'a pas du tout une suite ou malgré tout il ya encore des il ya ça a permis d'avancer sur des logiques de mutualisation et est-ce qu'éventuellement les idées que vous aviez mises sont toujours d'actualité d'une certaine manière oui les idées émises sont toujours sont toujours d'actualité il n'y a pas une volonté définitive de travailler chacun dans son coin on a bien vu que d'ailleurs on le pratique de façon informelle entre toutes les centrales villageoises ou citoyennes du coin par les échanges d'informations et d'expériences et à plus large échelle au niveau de oracle qui est l'organisation des centrales citoyennes de la région Vierne en Alpes non l'idée c'est pas c'est pas le bébé a pas été jeté avec l'eau du bain du financement on a toujours ça en tête reste à trouver une lucarne et et pour revenir au tas d'or aussi de jibé moi j'appelais du temps où j'ai travaillé en financement des PME on appelait ça quand quand une PME avait un projet d'innovation on disait oui c'est très bien mais l'innovation ça demande du développement ça consomme des fonds donc il vous faut une vache allée pour assurer l'existence de la société et en quelque sorte c'est ça quoi il fallait une vache allée il faudrait une vache allée pour pour cette structure chapeau ou pour cette structure mutualisée qui lui assure des revenus idéalement pas forcément le tas d'or qu'on a qu'on a avec les centrales parce que la motivation de toutes nos centrales citoyennes c'est de réinvestir un maximum cet argent là du du retour des ventes pour pour continuer le travail aussi de d'équipement en toit pv ou autre énergie d'ailleurs et bien merci pour ce témoignage et donc on a vu une troisième proposition de témoignage de jean marc donc pour un de toi soleil sur la métropole de lyon et avec donc un projet en cours de contractant général photovoltaïque et donc qu'est ce que tu peux nous en dire jean marc et notamment sous l'angle sous cet angle de la de la création de poste salarié oui bonjour à tous donc effectivement comme tout le monde nous on était confronté à un problème de professionnalisation du travail les bénévoles se s'épuisent ayant du mal à se renouveler on avait pensé un temps comme tout le monde à à miser sur l'exploitation pour créer un salarié mais en fait le gros du travail c'est le développement et le gros du travail ne peut pas être financé par la vente de l'électricité et parallèlement à ça la centrale villageoise du pays montanté a eu vent d'une d'une expérience qui se passait dans qui ce qui se produit qui existe qui fonctionne dans les pays loirs un contractant général de photovoltaïque qui est une sorte de maître d'oeuvre totale qui part des études de faisabilité et qui va jusqu'à la réception du chantier du raccordement ce qui évite 80 % du travail des bénévoles l'idée c'est de se mutualiser à plusieurs coopératives pour créer ce contracte en général d'abord quelques coopératives pionnières dans autour de lyon et ensuite d'étendre ce projet de façon concentrique aux coopératives environnantes donc là le financement de ceux ou ces salariés rien n'est encore décidé puisqu'on a on a eu quelques réunions de préparation du projet pour l'instant on n'a aucun chiffre rien rien de précis mais l'idée c'est que enfin le constat que nous a donné le gp watt c'est qu'il faut un mégawatt crête installé pour pour que ça soit viable d'où l'intérêt de mutualiser des coopératives dans ce projet donc c'est un travail qui est accompagné par copa watt dans le cadre du programme cities énergie et on espère bien par ce biais là soulager les bénévoles des groupes des coopératives de lyon et de la région voilà alors je veux une question qui je pense est pour toi un mégawatt crête installé par an pour l'interrogation oui c'est ça j'ai pas précisé j'ai pas pensé à le préciser c'est c'est un gros morceau il faut être il faut être nombreux très bien merci pour ça et du coup nous on avait prévu également quelques quelques retours d'expérience que qui ont pu être creusés dans le cadre du groupe de travail nationale donc ça nous ça va nous permettre un peu de sortir de la région Rhône-Alpes puisque mine de rien on n'a pas fait exprès mais on est un peu resté dedans et donc je laisse la main à louise pour un premier exemple sur la région Occitanie oui du coup c'est clairement dans les livrables qu'il y aura de ce travail qu'on fait il y aura un peu une fiche par coopérative si cette coopérative accepte que ces données soient diffusées donc là on n'en a pris que trois sur les 15 pour vous donner quelques exemples voilà donc là par exemple c'est une coopérative qui n'est pas du tout encore dans la réalisation mais qui a déjà un poste salarié et on se trouve intéressant sur comment est-ce qu'on peut salarié dès le début enfin comment on commence ce projet là donc ça s'appelle Enercoa c'est énergie en centre ouest à Véran c'est une CIC qui a été vraiment portée par la par la communauté de communes et donc cette communauté de communes elle s'est dit on va tout de suite mettre les moyens financiers cette CIC sera notre outil pour tous les projets d'énergie renouvelable sur notre territoire donc si un développeur vient nous voir et qu'il veut investir on lui dit ok mais mais il y a la CIC qui doit participer donc il y a plusieurs territoires en occitanique enfin même en France en général qui ont cette démarche donc eux ils se sont dit ben on va aussi mettre les moyens financiers donc ils ont été lauréats et d'un appel à projets de la région et de comme ils sont une communauté commune ils arrivent à capter des financements leader leader plus je crois pour être précise et donc ils ont pris ces financements là pour financer un poste et ce poste est pour la coopérative donc la personne elle vient d'être recrutée alors que pour l'instant ils ont sorti zéro toiture ils sont vraiment la CIC elle a été créée en 2020 et donc l'idée c'est que dès le début il y a une personne salariée au début financée par la collectivité et à terme ils espèrent assez rapidement vu qu'il y aura une personne salariée faire un méga aussi parce qu'ils ont des projets de parc au sol tout ça donc ça peut quand même se faire et pas mal de grandes toitures et donc ensuite ce poste soit normalement financé par la vente d'électricité dans tous les retours d'aujourd'hui il faudra leur donner mais voilà donc c'est un peu ça ce modèle je le trouvais juste intéressant pour pour s'il ya des collectivités aujourd'hui avoir cette idée ils ont aussi la collectivité à tout de suite mis à disposition un local en ville pour que la collecte se passe bien donc comme une boutique machin voilà et donc eux ils ont vraiment pour l'instant mais donc ils doivent affiner leur modèle pas l'idée de faire de la prestation à l'extérieur mais que pour la coopérative en fait voilà ça c'est un des modèles c'est une des idées qui est ressortie de ce questionnaire et il y a deux exemples suivants dont c'est quoi le genre qui va vous parler hop j'allume le son c'est mieux cette fois on part en franche comté pour parler de la fruitière à énergie je sais pas si les personnes dans la salle de la fruitière donc la fruitière à énergie c'est dans le département du doux pas loin du jura qui est donc c'est sûr à la base sur un le canton de quinzé mais l'activité s'élargit à une partie de la franche comté donc c'est une structure qui a plusieurs années qui qui exploitent donc des grappes des toitures solaires avec également des projets sur d'autres filières mais qui sont pas en exploitation pour l'instant à ma connaissance et donc il ya aujourd'hui deux postes dans dans la fruitière à énergie donc en termes de type de de structure on est vraiment sur une organisation assez assez classique avec quelque chose qui a émergé à partir d'une association locale et donc aujourd'hui c'est voilà 200 200 sociétaires une vingtaine de collectivités au capital donc une participation plutôt forte des collectivités mais avec bien une gouvernance citoyenne et donc deux postes en cdi financés en partie par des subventions notamment de l'ademe en partie par des prestations sur leur territoire de d'intervention donc ce qui est peut-être à noter et qui est intéressant particulièrement sur les activités c'est que justement on est à la fois sur une activité on va dire patrimoine donc on développe en finance des projets une accompagnement un accompagnement de projets pour des tiers donc qui potentiellement peut être rémunérateur et également une animation de démarche participative donc là on sort on sort du champ strict du photovoltaïque on sort même potentiellement de l'énergie puisque l'idée d'accompagner des projets territoriaux qui peuvent être sur des sujets différents donc voilà donc trois trois grandes catégories d'activités et plus largement une activité de sensibilisation mais qui n'est pas toujours rémunérée et donc ça c'était un objectif de départ pour la fruitière d'avoir des personnes qui puissent être actives et donc en particulier sur les activités de prospection réalisation des projets mais aussi donc sur des démarches d'animation plus plus d'éducation populaire on va dire et et pour ça donc se faire soutenir voilà à la fois par les territoires d'intervention de ces actions là mais aussi par des acteurs plus institutionnels comme l'ademe ou encore des financeurs type création d'entreprise comme peuvent l'être les réseaux France active voilà je crois que c'est l'essentiel de ce qu'on voulait dire sur la fruitière et le troisième exemple il se situe en Auvergne donc là c'est R43 qui est une structure qui a maintenant un petit paquet d'années ça fait bientôt bientôt 15 ans qu'elle existe et là une petite particularité dont le petit landerneau des énergies citoyennes c'est que eux à la base ils font du bois énergie donc de la vente de chaleur et également de la vente de chaudières donc soit vente de chaleur sur des chaudières qui leur appartiennent soit des soit vraiment de la vente et éventuellement des contrats de maintenance et la rémunération se fait via ces activités là donc aujourd'hui c'est par cette organisation qui est elle aussi issue vraiment d'une dynamique territoriale avec pour le coup très peu de collectivités on est vraiment sur une marche citoyenne au sens où on l'entend habituellement dans le réseau énergie partagée avec donc aujourd'hui cinq salariés en équivalent temps plein dans cette structure donc c'est loin d'être négligeable par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres expériences et avec une une dimension vraiment très large dans les activités donc une très grande diversité d'activités une intervention sur l'ensemble de la chaîne de valeur sur l'activité bois énergie mais également ça s'est lancé un peu plus tard dans le dans la vie de la coopérative une 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 activité photovoltaïque avec le cas classique de tiers investissement sur des sur des bâtiments du territoire public et privé et donc mais donc ça représente quelque chose de finalement assez 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 modeste dans leur activité et est un élément qui est intéressant et qu'on retrouve dans d'autres projets de bois énergie au niveau national c'est une des idées on va dire une sorte de conceptualisation de ce qu'ils font dans l'idée que ça puisse et s'aimer ailleurs et donc notamment ben voilà le combien d'emplois pour combien de production c'est déjà des il ya des chiffres qui sont mis en place sur ce sujet là qui peuvent permettre à d'autres de reprendre leur modèle donc voilà trois exemples pour un peu élargir le élargir l'envergure du de la discussion et ce qu'on voulait vous proposer pour la suite vu qu'il nous reste une vingtaine de minutes ensemble avant de avant de conclure et aussi de partager avec vous les prochaines étapes de ces travaux c'est d'avoir des échanges un peu plus libres peut-être des réactions sur ce qui a été dit éventuellement aussi d'autres sons de cloche là on a plus été sur des des structures qui ont envie de se lancer dedans voir qui ils sont et qui si ça a échoué c'était plutôt pour des raisons pratiques mais il ya peut-être aussi dans le sondage on avait noté des personnes qui étaient plutôt était plutôt méfiante vis-à-vis du principe d'avoir des salariés dans une coopérative d'énergie et peut-être également qui en a qui n'avaient pas encore osé parler pour partager leur expérience et voilà c'est l'occasion de le faire en prenant le en prenant le micro si vous le souhaitez et en restant sur voilà des prises de parole courtes parce que bah généralement le moment où on dit que c'est le c'est où qu'on peut parler librement c'est souvent là où il ya le plus de monde donc peut-être que le mieux c'est que vous puissiez mentionner vos noms à la que le le dans le chat pour prendre la parole et qu'on vous la donne au fur et à mesure pour éviter que ça se chevauche trop je vois un message de christophe dans le chat qui partage plutôt une conclusion cet objectif de de salarié quelqu'un comme l'objectif de départ est ce que dans votre expérience à vous c'est quelque chose que qui était également présent si jamais vous voulez partager cette réflexion oui bonjour j'ouvre justement je trouve que bien souvent dans nos projets citoyens on n'intègre pas cet objectif de départ qui est de salarié quelqu'un à un moment donné et le plus rapidement possible ce que je peux constater c'est que bien souvent le l'objectif de départ c'est développer des projets et pas forcément créer de l'emploi ce qui est je fais le lien avec robo kins qui qui critiquent un peu notre modèle français quand il critique notre modèle français qui dit qu'on a trop de bénévoles voilà c'est simplement une petite réflexion générale peut-être qui serait intéressant de le mettre en objectif systématiquement dans nos démarches après j'ai pas la réponse je vois magali qui je suis dans les centrales villageoises des collines iséroises voilà merci j'allais poser la question il ya quelqu'un donc patrick qui dit que du coup faut viser du salariat sur le développement et pas sur l'exploitation je sais pas si c'est ce qu'il pourrait dire là c'est un témoignage qui a eu de 10 watts il ya quand même par exemple une expérience qu'on braille durable qui salariaient quelqu'un uniquement avec la vente de l'énergie mais sur des anciens tarifs il ya quand même quelques coopératifs qui tentent de faire ça sur l'exploitation et surtout qu'ils sont peut-être par contre viser des salariés visent des salariés sur des missions plus d'administratif ou d'animation du sociétariat voilà de trouver des nouvelles personnes que sur des missions de développement où là effectivement il ya des explications est ce que patrick tu souhaitais partager une expérience sur ces vivales concernant ces orientations là non non pas spécialement on est en pleine réflexion nous aussi là dessus vous m'entendez oui on est en pleine réflexion là dessus et notamment avec copa watt et cities énergie aussi ce qu'on fait partie des associations qui sont dans ce dans ce projet collectif ça nous pose beaucoup de questions et je pense que c'est vraiment enfin nous ce qui nous fait réfléchir c'est des questions d'organisation c'est à dire que les bénévoles les bénévoles effectivement s'essoufflent au bout d'un certain temps on il faut nos centrales doivent durer quand même sur sur elles sont prévues pour durer sur 20 ans ce que dont on n'avait pas forcément conscience quand on s'est lancé dans le projet donc on est en pleine réflexion là dessus et je trouve pour ça que c'est important de participer à cet atelier parce que ça donne justement quelques exemples de deux choses de situations qui se passent en toute centrale et sur lesquelles il ya des réflexions équivalentes quelque part et donc c'est vival je suis pas sûr que ça a été dit ça se situe où dans les monts du lyonnais dans les vallons du lyonnais excusez moi entre lyon et les monts du lyonnais sur l'ouest de lyon merci il ya une demande de parole de joachim duval oui merci c'était pour revenir un peu sur les les différents missions qu'il pouvait y avoir pour le salariat et effectivement faire la différence entre des missions d'animation du sociétariat et puis des missions aussi peut-être plus sur les développements l'exploitation du coup moi je bosse en lien avec koat donc qui mutualise des projets citoyens photovoltaïques dans les pays de la loire un des objectifs de koat c'était justement d'organiser une mutualisation entre divers collectifs donc dans divers endroits pour mutualiser les les coûts de développement d'exploitation et tout ça et moi ma mission c'est plutôt d'animer les liens sur l'aspect aussi on va dire humain entre tous ces collectifs là et c'était juste pour faire ressortir le fait que on a beaucoup parlé de l'objectif de mutualiser entre plusieurs coopératives et que derrière en fait il faut aussi faire penser à faire vivre cette mutualisation là c'est à dire que l'identité commune qu'on va créer pour toutes les coopératives différentes elle ne vit pas toute seule donc ça peut être fait via du bénévolat ça peut être aussi animé via du salariat et c'est un peu une question à se poser quand on fait de la mutualisation ça va être aussi est-ce qu'on est en capacité de générer cette identité commune parce que la mutualisation purement financière elle se fait pas pas toute seule en fait j'ai envie de dire il y a vraiment des liens humains à entretenir derrière et je vais laisser la parole parce que j'ai l'impression qu'il y a Eric qui veut parler aussi qui est aussi de koat donc il pourra compléter d'accord donc Joachim tu fais partie de koat c'est ça ouais pardon moi je suis salarié pour simplifier on va dire que je suis simplifié du réseau régional des pays de la loire et donc ma mission elle est entre celle d'un animateur ou une animatrice classique dans les réseaux régionaux et en même temps d'être très impliqué au niveau opérationnel dans koat donc c'est un peu entre les deux on va dire merci donc Eric en effet bonjour à tous moi je revenais plutôt sur qu'est ce qui peut amener de l'argent pour financer ces postes là donc il y a la partie amont et la partie aval donc le développement et l'exploitation c'est sûr que sur l'exploitation en début de vie des coopératives ben faut pas trop compter là dessus en gros on estime que ben un peu comme un parc éolien en fait pour pouvoir salarier quelqu'un il faut du volume et donc en gros il va falloir entre 4 et 5 mégas pour avoir vraiment une personne à plein temps pour s'occuper de tout ça donc il faut vraiment du volume donc c'est pas pour tout de suite et c'est ce que du coup à côté 10 watts ils ont fait ils ont ils se sont dit bah on va payer des bureaux d'études à gauche et à droite pour faire ça autant regrouper ça et et que ce sait on devienne nous mêmes le bureau d'études donc après ils ont fait un montage pour que ce soit bien clair et des côtés enfin vis-à-vis des financeurs et l'idée c'était bien là c'était de capturer la valeur qu'elle est envoyée vers tes bureaux d'études dans le dans l'écosystème citoyen est ce qu'il faut aussi du coup bien rappeler c'est pour ça il faut qu'il ya suffisamment de valeur dans les projets pour le faire donc c'est possible dans certaines zones parce qu'il ya soit beaucoup de soleil soit des financements soit pour certains les deux et c'est beaucoup moins beaucoup plus difficile quand on est dans des régions en normandie ou en haut de france où il ya ni l'un de l'autre donc c'est aussi ça en fait qu'il faut qu'il faut bien voir si cette cape fin il faut capturer cette valeur dans dans le monde citoyen mais aussi il faut qu'elle puisse exister et pour l'instant c'est pas le cas partout en france donc on a beaucoup de demandes sur ces questions là comment on peut mutualiser des choses en dans le nord mais en fait voilà avant de mutualiser il faut aussi faire il faut bien qu'il ya la valeur pour qu'elle puisse être mutualisé donc c'était un peu le rappel et pour moi il n'y a pas ni l'un enfin l'un ou l'autre quoi c'est l'exploitation et et le développement pas forcément sur la même force que l'exploitation ça peut être internalisé dans la coopérative alors que le développement il va plutôt être externalisé et c'est surtout pas du tout à la même période du projet au lancement on pourra faire que la partie développement et un peu plus loin dans la vie du projet on pourra salarier quelqu'un sur l'exploitation des parcs je vois à l'instant dans le dans le chat un retour d'un retour d'alsace pour l'instant on n'a pas vraiment eu de prise de parole ou de ce côté-là de la france est ce que vous voulez peut-être nous dire un mot là dessus oui donc moi c'est paola cri qui donc je suis je fais partie du réseau enfin de centrale villageoise donc je dirige la centrale villageoise du pays de saverne effectivement c'est une question sur laquelle je reviens très souvent qui est vraiment problématique pour nous cette différence du fait d'un tarif fixe sur toute la france on a quand même clairement une nette différence en termes de recettes par rapport à d'autres régions où l'ensoleillement et est vraiment prépondérant par rapport à chez nous même si on n'est pas dépourvu de soleil mais quand bien même ça devient difficile pour nous de parler de rentabilité simplement d'un projet d'une part malgré le fait qu'on est heureusement qu'on est soutenu par la région grand est avec le programme climaction ce qui permet effectivement de rendre le modèle économique plus fiable et avec une certaine rentabilité même si elle reste assez minime mais la question effectivement de la mutualisation et du de l'emploi salarié est d'autant plus difficile et d'autant plus difficile pour nous alors je dirais que l'espoir peut-être vient du fait qu'il y a quand même beaucoup de projets qui émergent et peut-être que d'être plus nombreux pourra permettre d'aborder ces questions là un peu plus de gestion l'autre point aussi c'est la perte d'identité si on touche un territoire trop grand parce que pour pouvoir mutualiser il faut peut-être être plus nombreux mais à ce moment là le territoire devient de plus en plus grand et on peut un peu perdre son identité et perdre aussi la valeur ajoutée qu'apporte la le fait d'être un territoire restreint parce que c'est aussi ça qui nous permet de réussir à mobiliser les citoyens autour d'un projet c'est qu'on est un périmètre restreint sur lequel les gens se reconnaissent voilà un peu un peu ce que je voulais peut-être rajouter on n'a pas tranché sur cette question de l'emploi c'est juste quelque chose qui au jour d'aujourd'hui nous semble assez inaccessible je vais couper mon micro comme je n'ai plus rien à rajouter merci à vous tous merci oui ce que ce que j'entends là dans les différentes différentes interventions récentes c'est que finalement il ya une sorte de double enjeu à avoir d'un côté du nombre du volume pour pouvoir mutualiser des moyens et éventuellement des postes salariés de se dire que pour ça spécifiquement il faut une énergie une énergie humaine qui peut être comme l'exemple de joachim en pays de loire donc qui précisait dans le tchat que c'est précisément son rôle que d'animer ses dynamiques et de travailler sur la construction et le maintien de cette identité donc ça c'est un premier type de moyens et le deuxième type de moyens parce que c'est quand même souvent à la base de ce qu'il s'agit c'est des moyens plutôt de production au sens développer les moyens de production d'énergie etc et qui là quelque part dépend de la capacité à avoir cette identité donc j'ai l'impression que ce qui ressort c'est ce double besoin de pouvoir assurer un volume et donc notamment par une échelle géographique un peu plus grande dans certains cas pas toujours et également la question de enfin voilà double question d'avoir le volume et en même temps que ça nuise pas à la capacité à la coopérative d'en rester une il y avait une question de benjamin de citoyennaires concernant la relation entre salariés et bénévoles qui peut être souvent compliquée en général dans les idées dans des initiatives collectives et donc peut-être en l'occurrence dans les coopératives d'énergie je sais pas si là dessus j'y vais pour dit ouad comme il ya l'expérience salarié tu voulais rajouter un mot par rapport à ce que tu avais déjà dit ou éventuellement Joachim ou peut-être d'autres personnes par rapport à cette expérience de poste mutualisé sur un territoire en plus un peu large comment se pose cette question de la relation entre le poste salarié et les personnes investies à titre bénévole ouais tu me cites j'interviens mais ouais c'est jamais facile et c'est comment dire c'est toujours il y a toujours de toute façon ce grand mouvement que quand il y a un salarié le bénévolat est plus compliqué parce que parce qu'il y a un salarié qui est là pour le faire enfin que ce soit effectivement le cas ou inconsciemment le cas il y a toujours ça après je pense qu'il ya aussi il ya aussi une une recherche je pense d'efficacité à avoir de dire que enfin je suis pas sûr mais après ça ça peut être des discussions enfin des débats personnels vérités mais moi je suis à titre personnel je suis pas sûr que le but ça soit de faire de tous les bénévoles des développeurs photovoltaïques ou des développeurs de projets sur d'autres énergies et par contre il ya des des tâches qui peuvent être il ya une segmentation dans les tâches qui peuvent être aussi faits sur notamment la commune la communication portée à connaissance de la coopérative qui à mon sens on se doit de se démarquer des acteurs classiques par aussi la façon on approche quelque part les gens ou la façon dont on est mis sur des projets donc je voilà je dirais plus c'est sur la segmentation des gens et puis après il ya il ya quand même une réflexion sur un noyau qui à mon sens doit la gouvernance de la coopérative doit rester assurée par les bénévoles enfin ce qu'elle doit je sais pas mais enfin en tout cas il faut que il faut que les bénévoles enfin qu'il y ait une partie des bénévoles en tout cas qui soit bien au fait des choses pour pouvoir driver la coopérative là par contre on n'est pas obligé d'avoir que des salariés voire c'est plutôt sain qu'il n'y ait pas que des salariés qui s'en occupe je pense que ça peut répondre un peu à cette question donc à la fois une segmentation de certaines tâches qui sont plutôt salariés ou plutôt bénévoles et également la direction elle-même de la coopérative qui a besoin du bénévolat ouais ouais puisque c'est toujours le risque enfin moi je le vois je dirige et en même temps je suis salarié mais enfin je suis pas seul à diriger le enfin je pense que une des choses on a enfin comme on a on essaye de porter nos activités de façon un peu différente de ce qui se fait classiquement et du coup le risque c'est qu'il y a enfin moi je peux jamais m'extraire complètement de ma position de salarié et en fait du coup je représente quand même des intérêts de salariés dans la façon dont la coopérative est menée et sauf que les intérêts des salariés sont pas forcément en tant que tels les intérêts de la coopérative donc c'est c'est quand même intéressant enfin nous on est sous un format société coopérative d'intérêts collectifs c'est d'essayer de reproduire ce 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 des cercles multi profils quoi multi intérêts à différents niveaux de façon à ce qu'à chaque fois il y ait une discussion des points de vue qui s'opposent des intérêts qu'on essaie de faire converger des intérêts quoi Merci et donc il y a encore deux demandes de parole et puis je pense qu'après celle-là on conclura l'atelier donc de Joachim pour répondre à la question précédente puis ensuite de Jean-Marc et ensuite je rendrai la main à Louise pour conclure nos discussions Merci effectivement c'est une bonne question la tension entre bénévoles et salariés qui peut exister et enfin nous ça a été vraiment un axe de travail important en fait dans Coat d'essayer d'expliciter au maximum toutes les différentes étapes d'un projet et qui fait quoi à quelle étape du projet et en fait à partir du moment où on arrive à être transparent là-dessus et que tout le monde comprend à peu près bien je trouve que ça fait baisser justement ces tensions-là qui peuvent exister du coup je vous ai partagé en fait on a synthétisé tout ça à travers un petit kit de survie du porteur de projets solaires et citoyens qui est adapté pour Coat mais qui je pense peut être adapté en fait pour d'autres porteurs de projets ailleurs en France et c'est vraiment ce boulot-là de se dire quelles étapes à quel moment et qui le fait et bon derrière ça c'est l'aspect projet et puis encore une fois nous dans Coat ce qui est particulier c'est qu'il faut faire vivre toute cette identité commune en plus de chaque projet qui est réalisé par nos différents collectifs donc voilà pour la fin du petit retour d'expérience Jean-Marc on t'écoute Oui excusez-moi Oui c'est précisément une des questions à laquelle répond le projet de contracte en général c'est-à-dire que ce contracte en général aurait en charge toute la partie maîtrise d'œuvre du développement et les bénévoles se recentreraient sur les missions qui nous semblent essentielles aux bénévoles là c'est-à-dire l'animation citoyenne, la recherche de financement, la recherche de toits, les relations avec les collectivités, avec les hébergeurs donc c'est bien une séparation des rôles bien identifiée les bénévoles ne disparaissent pas les salariés et les bénévoles ne marchent pas les pieds sur les uns des autres enfin voilà quelque chose de très organisé, très segmenté voilà c'est tout Bien et bien je crois qu'on va conclure là si plus personne veut ajouter quelque chose le sujet de mutualisation il est quand même vaste parce que ça vient recouper plein de choses donc on essaye d'aller par briques là les prochaines briques qu'on peut vous donner c'est ce livrable qui devrait sortir en tout cas sur l'espace adhérent avec toutes les fiches des différentes personnes qui ont répondu au questionnaire et un peu comme je vous ai fait tout à l'heure qu'est-ce qui en ressort il y a aussi cette étude Wattels qui devrait sortir en 2021 et on aimerait aussi sortir un retour d'expérience sur les groupements d'employeurs est-ce que ça pourrait s'adapter à nos questions ou pas voilà ça c'est un peu les étapes court terme et après à voir si on lance un groupe de travail qui serait vraiment ouvert à tous les adhérents comme des groupes de travail Grab Photovoltaïque pour 2021 et évidemment une rencontre en présentiel pour en débattre pour de vrai et pour en parler encore plus voilà c'est un peu les étapes que je vois s'il y en a d'autres qui ont des annonces à faire sur ce sujet là n'hésitez pas maintenant et une vision 500 salariés dans le réseau en 2030 c'est vrai que ça me paraît être un nouvel objectif très intéressant merci Eric et voilà et donc si ce sujet vous intéresse le support va vous être envoyé normalement parce qu'on a vos mails et voilà si ça vous intéresse vous pouvez nous écrire j'ai mis nos mails là à tous les gens et à moi voilà je vous souhaite un très bon appétit et puis de bonnes mutualisations de bonnes mutualisations et voilà